bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons réaliser des tags sur lesquels nous allons pouvoir enrouler du ruban pour cela on va avoir besoin d'un massico du punch board et de papier design ou non ou là j'avais pris un uni le papier de votre choix alors pour commencer on va avoir besoin de couper notre papier on va le couper à 13 sur 9 on va faire un pli à 6,5 maintenant on va prendre le punch board on plie en deux notre rectangle on ouvre le punch board et on va venir se placer avec la pliure en haut nous allons puncher à quatre à trois on retourne on recommence trois quatre on retourne et on va faire la même chose 3,2,4,3 façon l'un comme l'autre on fait les deux deux de chaque côté 4,3 on va arrondir les angles donc on se place au dessus et voilà notre bobine on va faire un autre modèle comme ça vous choisirez celui que vous préférez une première option donc on reprend notre massico toujours la même dimension de papier c'est à dire 13 sur 9 on retourne et qu'on replie à la moitié on prend notre punch board et on vient faire la même chose enfin on vient faire à trois centimètres uniquement on tourne et on refait à trois centimètres on fait des angles on va prendre notre massico on va venir mettre dans la rigole les deux creux et placer son couteau à cet emplacement pour couper la bosse donc je me mets bien contre le bord pour être bien droit on place notre rigole sur notre creux sur notre rigole on place notre couteau et on coupe on fait la même chose de l'autre côté on se cale bien on se met sur la rigole le couteau va venir couper la bosse on peut rajuster si on n'est vraiment pas bien au bon endroit comme là au ciseau et voilà une deuxième sorte de bobine ensuite pour venir mettre le ruban on a sélectionné notre ruban avant de le placer dessus on va coller on va coller tout le tour sauf ici ceci pour les deux tags et on n'a plus qu'à mettre notre ruban on va glisser dans la fente où c'est pas coller le début de notre ruban on pince, on maintient, on pince et on tourne autour d'où on on Ensuite, on va venir faire une fente sur le haut. Je le fais au hasard, je vais mettre ça ici, et on va venir passer notre ruban dans la fente pour le retenir. On peut faire la même chose sur celui-ci, on passe notre ruban dans la fente et celui-ci va venir se loger entre les crans. Donc vous faites au choix, si vous préférez pour un ruban fin faire un tag de cette façon, ou pour un ruban plus large comme celui-ci, vous pouvez faire sans l'écran, à votre préférence. C'est parti. C'est parti. Et de la même façon, on va venir faire un cran. Moi, je le fais ici, vous pouvez le faire là où vous voulez, au milieu, n'importe quoi. Je vais le faire de ce côté-là pour changer. Je le prends toujours plus large que le ruban. Et je viens à mettre passer dans la fente. Et voilà. Ensuite, vos tags, vous pouvez les ranger comme le fait Maryse Doudoun Salmon, dans des petites boîtes, par couleur. Donc voilà, j'ai terminé ma petite création. À bientôt. Bye bye. Bye bye.